Après avoir testé le set neuf avec un groupe de joueurs challengers sur le PBE pendant à peu près une centaine d'heures, j'ai décidé de faire cette vidéo comme à mon habitude en chaque début de set pour vous donner toutes les infos nécessaires et comment bien les utiliser pour gagner vos parties en set neuf. On va commencer par les portails qui sont la mécanique principale de ce nouveau set. Chaque joueur va voter pour un portail parmi trois au début de la partie. Puis un de ces joueurs est choisi et c'est le portail sur lequel il se trouve qui va être sélectionné pour la game. Maintenant faites attention, c'est pas parce qu'il y a une majorité de joueurs sur un portail qu'il est forcément choisi, ça peut vraiment être un joueur aléatoire. S'il y a sept joueurs sur un portail et un seul sur un autre, ça peut être ce joueur sur le portail tout seul qui va être sélectionné. Il y a ce qu'on va appeler des régions de Runeterra qui sont associées à chaque portail. Chaque région a plusieurs types de portails qui donnent chacun un effet différent. Maintenant chaque région a un thème. Par exemple la région de Shurima ça va être les items, la région de zone ça va être les golds et la région de Piltover ça va être autour des augmentes. Les portails leur effet va être lié à cette thématique en fonction de la zone de Runeterra qui est choisie. On va pas citer tous les portails ici et en parler en profondeur parce qu'il y en a 32 que ça prendrait trop longtemps. Maintenant je vais vous donner une règle assez simple. Si vous avez des portails qui sont assez offensifs qui vous donnent des ressources comme des items ou des statistiques, il va falloir jouer plus agressif pour pas se faire détruire par les joueurs qui jouent autour de leurs ressources et qui vont du coup vous faire des gros starts en mid game ce qui fait que vous allez être bas en HP trop vite. Pour ce qui est des ressources passives comme les golds, l'XP, les effets plus tard dans la game, on va les utiliser pour plus scale dans la game, c'est à dire qu'on va jouer un peu moins agressivement en early game, plus passif, économiser nos ressources pour pouvoir avoir un late game plus tôt. Maintenant rien n'empêche de faire l'inverse, c'est juste qu'il faut garder cette règle à l'esprit au moment où il y a le choix du portail. La deuxième grosse mécanique qui peut-être va rester sur le jeu d'ailleurs après le 7-9, c'est la mécanique des légendes. Il y a trois choix d'augmentes dans une game et pour chacun de ces choix, il y aura une augmente présélectionnée par la légende. Ça vous permet d'avoir une solution de repli et d'avoir des augmentes que vous savez absolument pas comment utiliser ou qui sont trop faibles dans votre partie. Ça vous permet aussi d'avoir des augmentes plus proches de votre playstyle, chaque légende a un playstyle assez défini. Un truc qui est moins compris par les joueurs, c'est que ces augmentes sont fortes en 2-1, premier choix d'augmente, et pour les deux choix qui vont suivre, elles sont un peu moins fortes. En effet, en 3-2 et en 4-2, pour les deux derniers choix d'augmente, les augmentes de votre légende sont légèrement inférieures aux augmentes moyennes de ces moments-là. C'est pour éviter que les joueurs choisissent exactement les mêmes augmentes à toutes les games. Maintenant, on peut totalement les prendre, elles ne sont pas non plus là pour vous empêcher de jouer, mais le choix important qui va vous faire décider la légende que vous voulez utiliser, c'est le choix en 2-1, la première augmente que vous allez choisir. Comme je vous l'ai dit, ce sont des augmentes qui sont conçues pour être assez fortes et qui en plus impactent beaucoup votre game, parce que c'est la première que vous allez choisir. Il faut savoir que dans le jeu actuellement, il y a 62% de chances d'avoir une augmente gold en premier, ce qui fait que comme on veut une bonne augmente en premier et que c'est souvent une augmente gold, on va vouloir une bonne augmente gold en premier sur notre légende, c'est sur ça qu'on va se focus. Je vais donner quelques légendes qui sont très appréciées des joueurs haut niveau pour l'instant en ce début de set, ça peut évoluer avec le temps. On a Twisted Fate pour Pandora Item, c'est très très utilisé surtout par les chinois, parce que ça vous permet d'avoir Pandora Item dans l'intégralité de vos games si vous le voulez, et de choisir vos items et d'avoir toujours des items optimisés pour vos carries. On a ensuite Vladimir que moi personnellement je vais utiliser parce que ça fit bien mon playstyle et que je trouve que le combo des trois augmentes au cours de la game sont très forts ensemble. Comme je l'ai dit, les choix en 3-2 et 4-2 de Vladimir sont très forts, et le premier choix Transfusion, c'est une augmente qui est forte dans pratiquement tous les cas et qui globalement vous permet de jouer dans tous les sens, soit agressivement, soit passivement. Maintenant je pense qu'à terme je jouerai Vladimir, mais pour l'instant je vais commencer par jouer Horn, parce que Horn, sa gold augmente, c'est la forge. La forge dans TFT, historiquement, c'est la meilleure augmente en début de partie, et du coup ça vous permettra de garantir plus ou moins au moins une game sur deux d'avoir la forge, et donc d'avoir une augmente très efficace en début de partie. Enfin la dernière légende que je peux vous conseiller, même si ça peut vous surprendre, c'est le poro. Le poro il est utilisé par pas mal de joueurs au niveau, pourquoi ? Parce qu'en fait ça vous permet d'avoir plus de choix d'augmente techniquement, parce que vous n'avez pas le choix d'augmente imposé par la légende. En fait le poro pour ceux qui ne savent pas, il n'y a littéralement pas d'impact. Ça ne change rien par rapport à une game de TFT de base, vous n'allez pas avoir d'augmente précise par rapport à la légende. Les gens et bien ça pour être flexibles, et peu importe la game, avoir plus de chances de pouvoir s'adapter à leur board actuelle. Maintenant faites attention parce qu'en début de partie, ça va être très dur de jouer autour de ça. Il faut connaître vraiment toutes les augmentes pour vraiment maîtriser poro je pense. Maintenant en parlant d'augmente, on va se passer sur la troisième section de cette vidéo. Les augmentes ont été énormément changées sur ce set. Ça fait maintenant plus d'un an que ça existe les augmentes, et vous l'avez peut-être remarqué, mais il y en a qui traînent depuis la nuit des temps. Il y avait par exemple Stand United, Celestial Blessing, j'ai plus vraiment le nom en français, mais c'est des augmentes qui existent depuis le début des augmentes. Ce genre d'augmente un peu simple des faits, et qui en plus sont vieilles, commençaient à lasser un petit peu les joueurs, et du coup Riot a décidé d'en enlever la plupart pour les remplacer par des nouvelles augmentes un petit peu plus complexes. On a par exemple une augmente qui va vous bloquer au niveau 7, vous ne pouvez pas aller au-delà, mais par contre vous allez avoir 100 gold directement. C'est très fort pour devenir fort d'un coup, mais par contre vous allez avoir moins de l'aide game. On a aussi cette augmente qui est très particulière à jouer, qui va en fait avoir aucun effet concrètement sur la game, à part sur les carousels. Là ça va vous permettre de sortir de la zone de votre carousel avant tous les autres joueurs. Vous allez être le premier à pouvoir sortir. Après connaissance, il y a environ une centaine de nouvelles augmentes, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet trop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'augmentes qui ont été intégrés, qui donnent beaucoup d'XP et de gold, et Riot n'aime pas trop ça, parce que ça fait que les joueurs vont trop vite au niveau 9. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi augmenté le coût de passer niveau 6, 7, 8 et 9, et au total ça fait 16 d'XP en plus pour passer niveau 9. Du coup ça commence à être cher de passer niveau 8 et 9 en fin de partie, et pour ça on va stabiliser plus fort au 7 dans la plupart des games, quand on joue des compos autour des 3 ou 4 costs, donc les compos classiques. Il va falloir bien stabiliser avec des upgrades au niveau 7, parce que le niveau 7 c'est aussi quand on arrive en stage 4, et le stage 4, les dégâts qu'on prend ont été augmentés de 1. Comprètement si on joue slow et qu'on essaie de directement aller au niveau 8 en stage 4, on peut vraiment se faire punir énormément. Un autre changement majeur, c'est aussi les re-rolls d'augmentes. Avant on pouvait re-roll une seule fois nos augmentes dans la partie, pour avoir 3 nouvelles augmentes qui nous sont proposées. Maintenant indépendamment des autres, et à chaque choix d'augmentes, on peut re-roll toutes les augmentes l'une après l'autre. Maintenant on va beaucoup plus pouvoir optimiser ces augmentes, et ça va être plus facile d'avoir des games où les augmentes sont très fortes l'une avec l'autre. Je vais vous conseiller de toujours commencer par roll les augmentes que vous ne voulez pas, et de surtout toujours utiliser vos rôles s'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant un dernier changement qui va affecter beaucoup moins la majorité des joueurs, c'est le retrait des statistiques d'augmentes sur les sites de statistiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant on pouvait voir directement les win rates de chaque augmente, à chaque partie de la game, les win rates de certaines augmentes avec d'autres. On pouvait voir beaucoup d'informations qui permettaient aux top players d'optimiser leurs augmentes et de savoir exactement tous les scénarios. Il est possible qu'il y ait pas mal d'augmentes qui passent sous les radars des top joueurs et que certaines augmentes soient très sous-cotées pendant un moment. Pour ce qui est des items, ils restent presque tous les mêmes, il y a juste la Shojin qui va baisser un peu en puissance, je ne vous conseille pas trop de la faire en début de set, maintenant bien entendu ça peut être buff par la suite, mais pour l'instant je trouve que c'est un item assez faible à part dans des compos très spécifiques. Ce qui a pas mal changé par contre c'est des items de Horn, il y en a 4 nouveaux, je ne vais pas vous les détailler, mais ils sont tous assez forts donc n'hésitez pas à les lire, ce sont vraiment des items assez forts pour la plupart. Par contre ce qui va plaire à la majorité des joueurs je pense, c'est qu'ils ont enlevé le Blitz Grab, maintenant il n'y a plus le Grab de Blitz, il n'y a plus aucun Grab dans le jeu en fait tout simplement, c'est plus possible d'avoir votre carré qui se fait one shot dès le début du fight. Allez on va finir sur quelques petits early games, je vais vous montrer 3 early games différents, comment les jouer et sur quelle compo ça peut vous amener assez vite quand même, on n'est pas là pour détailler une composition, je ferai beaucoup d'analyses de game sur le set pour ça, mais si vous connaissez ces early games, ça a grandement vous aidé pour le début de set. On va commencer par la compo Yonia, Yonia c'est des unités très fortes à hold en early game, Irelia, Jin c'est des très bonnes upgrades, si vous les avez niveau 2 en début de partie, c'est assez facile de gagner vos rounds. On va ensuite ajouter set pour pouvoir avoir l'effet Yonia, ça donne des buffs à toutes les unités et ça vous donne aussi beaucoup de mana, et à côté on va pouvoir rentrer un Warwick au niveau 4 si on le trouve, ça va vous donner Juggernaut avec set, ce qui rendra les 2 unités vraiment assez tanky, surtout Warwick qui est très tanky en early game, et avec Irelia ça vous donnera Challenger qui a un bon buff de début de partie. De là on va avoir beaucoup de choix en fait, ça va être très flexible comme opener, on peut aller jouer Aphelios, on peut aller jouer Zeri, on peut aller même jouer Yonia tout simplement. Pour ce qui est d'Yonia, on va pouvoir passer soit en vertical Yonia, c'est à dire qu'on va rentrer beaucoup d'unités de Yonia, aller chercher Harry en late game, si on a une spot on peut faire Kaisa, Kaisa et Yonia c'est extrêmement fort, si vous lui donnez de la paix elle va faire beaucoup de dégâts, vous passez en 4 challengers, 6 Yonia et vous êtes très fort, voire même en 9 Yonia, ce qui va être item, on va adorer les items AD sur Jhin, tout ce qui va être item défensif sur Irelia, voire même Warwick ou set. On peut décider d'aller jouer Zeri en late game, les items de Jhin vont passer sur Zeri, vous allez jouer en zone avec Urgot, avec Echo et avec Warwick pour l'instant, mais ça peut aussi être bien entendu Jinx pour avoir Gunner pour Zeri, ça ça vous permettra d'aller jouer en zone, si vous avez Piltover qui rentre assez vite, vous pouvez aussi le rentrer, c'est très bien pour aller jouer zone, aller jouer Gunner, et là vous allez me dire, ouais mais si on veut jouer Gunner, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des openers, où on jouerait avec Tristana par exemple, parce que Tristana tout simplement, c'est une unité assez faible en ce début de set, elle peut être très forte par la suite, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, les infos que j'ai c'est que Tristana c'est quand même très faible, ça pour moi c'est des unités qu'il faut tout le temps hold dans votre partie, il faut tout le temps les avoir en début de partie, et les garder pour voir si vous pouvez jouer ce genre d'openers, ensuite on a les unités Void, alors on sait que Void, pour ceux qui ont déjà vu le set, c'était très fort à un moment, maintenant il ne faut pas non plus trop surestimer la composition, c'est vraiment fort, on n'a pas forcément envie d'aller chercher les 8 Voids, à partir de là on peut jouer tout ce qui va être compo AP, on va mettre des items sur Malzahar, et ensuite avec une Oriana on va aller chercher Sorcerer, et de là on peut monter en Sorcerer, on peut rajouter beaucoup de Sorcerer, pour aller chercher un Lux Carry, ou alors un Vel'cause 3 potentiellement, ça ça va être vraiment des items AP sur Malzahar, pour qu'il vous fasse les kills en début de partie, et alors là vous avez beaucoup de front line, pour moi Kasadin c'est l'un des meilleurs de cause du jeu, il fait trop avec son spell, il fait beaucoup de dégâts, il fait beaucoup de shield, et il va stun les unités, enfin il va aller 10 armes, mais ça va près le même effet en début de partie, et en plus ça vous permet de rentrer le Void Remora, qui ne l'oubliez pas bump les unités, donc essayez de le mettre en face des unités front line adverse, comme ça ils vont être stun dès le début du fight, et enfin le dernier opener, alors c'est un opener que j'aime un peu moins, parce que vous jouez avec moins de dégâts souvent, et que les synergies ne sont pas évidentes, c'est-à-dire que là on va avoir invoker, et là on va voir slayer, c'est pas des super synergies de début de partie, mais par contre c'est quand même très fort, d'avoir un item Radiant en début de partie, donc il ne faut pas sous-estimer, si vous avez une Poppy 2 ou une Kale 2, essayez de haul les unités des Masia, et de là on va pouvoir jouer assez flexible, potentiellement poser une Ginzo sur cette Kale, avancer sur Zeri, Aphelios, tout ça, et là une erreur, ce serait peut-être justement de voir slayer, et de se dire, ah il faut absolument que je joue en slayer avec, alors c'est pas forcément mauvais de jouer Z par exemple, mais il faut pas oublier que slayer, c'est peu de dégâts en early game, donc essayez plutôt de prioriser des unités backline, qui font beaucoup de dégâts, par exemple vous allez pouvoir juste rentrer Gine, ou Cassiopeia, pour avoir invoker, c'est très fort, et là si vous avez une Poppy 2, qui a l'item des Masia du coup, ce sera extrêmement fort. C'est tout pour ce début de 7-9, merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitch, parce que moi je vais grainer énormément le ladder, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez des requêtes, par rapport à des guides potentiels sur ce set, merci à tous d'avoir suivi, à plus.